je vais parler d'un shred le schf 38 je vais aussi parler du 36 et du 37 parce qu'on a une poignée qui est identique au 38 et des fonctionnants qui sont à peu près équivalents bon je sais qu'il ya des gens en france qui sont absolument anti shred je sais pas exactement pourquoi bon je comprends pourquoi il ya des gens qui aiment pas gerber par exemple parce qu'en français gerber sur le shred je sais pas exactement je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas du tout et surtout sans les avoir essayé moi je vais vous donner l'avis là dessus et puis après c'est à vous de faire quand vous voulez c'est que mon avis encore une fois les shreds ont quand même un gros gros avantage c'est le prix de ça parce que si vous cherchez un couteau de taille un petit peu imposante on évidemment il ya toujours ontario et si tops cabare etc mais pour un et six cinq ou pour ce top cela que vous avez déjà vu bah chez shred vous en avez trois ou quatre complets inclut un fire steel inclut la pierre l'étui et puis surtout couteau voilà qui en 10 95 même matériaux que les autres après peut-être que le traitement thermique il est pas exactement pareil les conditions ça s'est fabriqué en chine les autres ils sont fabriqués aux états unis avec pas forcément les mêmes notion de contrôle qualité mais ça je vais y revenir pour le prix on a tout ça alors oui c'est pas le meilleur des fire steel oui c'est pas la meilleure des pierres à aiguiser oui c'est pas le meilleur étui oui c'est pas le meilleur couteau mais on a un ensemble complet qui vous permet de commencer sans dépenser trop d'argent surtout quand vous savez pas trop ce que vous faites c'est peut-être mieux de dépenser on va dire dans les 40 euros que dans les 150 euros quand vous savez pas ce que vous faites après ça peut être des choix et puis un couteau comme ça après qui coûte pas cher on peut peut-être faire des choses qu'on va pas se permettre avec un couteau qui est quatre fois plus cher parce qu'on se dit ah bah ouais mais il m'a quand même coûté quatre fois plus cher donc je vais peut-être pas essayer de l'esquinter voilà donc c'est pas le meilleur des couteaux mais c'est un bon couteau allez un peu plus en détail je vais commencer par l'étui l'étui c'est du nylon avec à l'intérieur au logement du couteau il ya un insert en plastique qui se trouve ici on a un système de fermeture de fermeture par pression qui vient bien sécuriser le couteau même si on y va comme un peu ça va pas le sortir par contre quand c'est ouvert là il glisse tout seul presque quasiment tout seul donc aucune rétention quand la sécurisation est ouverte on a un système d'accroche pour la ceinture qui s'ouvre avec un velcro ça c'est absolument inutile ça rime à rien ça le le temps qu'on gagne à mettre un couteau comme ça en se tortillant en sortant comme ça dans un sens vaut mieux enlever la ceinture moi j'enlève la ceinture systématiquement ça sert à rien ça oui pour l'enlever c'est plus rapide mais pour le mettre c'est absolument pas plus rapide que d'enlever sa ceinture sur cet étui on a aussi donc la petite pochette sur la face avant qui est inamovible avec donc à l'intérieur notre pierre à affûter et notre ferro rhodes comme je disais la pierre c'est peut-être pas la meilleure mais elle a le mérite d'être là et puis si vous prenez une dc4 parce que je sais qu'il ya beaucoup de gens qui connaissent la dc4 la dc4 elle vous coûte déjà 25 boules c'est à dire plus de la moitié du prix du couteau si en plus de ça vous amusez à acheter un fire steel en plus vous arrivez à 45 boules si ça vous fait le couteau gratos quasiment faut pas déconner non plus quoi donc qu'est ce qu'on a d'autre c'est un étui uniquement pour droitier donc pareil vous avez ça du côté droit quand vous sortez avec le tranchant vers l'extérieur ont côté 3 super facile il ya un seul sens où on peut mettre le couteau on peut pas le mettre dans l'autre sens puisque au niveau de du haut de l'étui c'est biseauté donc simplement dans ce sens là donc les gens qui veulent le porter à gauche déjà c'est une manipulation qui est un peu plus difficile pour l'ouvrir et vous sortez avec le tranchant vers vous donc pas l'idéal donc étui spécifiquement droitier comme beaucoup en comme je disais exactement le même étui sur les s ch f 36 et 37 on est le 37 soit un tout petit peu plus long mais c'est exactement le même matériau à savoir que sur mon 37 que j'ai utilisé quand même pas le 36 et le 37 que j'ai quand même beaucoup utilisé déjà et beaucoup porté dans des environnements un peu agressif si l'étui du 36 n'a pas bougé sauf un peu de grâce qui s'est foutu dans le velcro même si mon étui du 36 donc le 36 est un peu plus court que le 38 l'étui du 36 n'avait pas bougé par contre l'étui du 37 qui est un petit peu plus long que le 38 un petit peu plus lourd le nylon qui est un nylon super fin c'est pas du cabard le nylon c'est commence à se déchirer un petit peu au niveau de l'accroche du velcro donc du fait du poids du couteau et puis dans mon utilisation à moi c'est de d'être attrapé dans les branches d'avoir un sac à dos qui pose qui tape un peu sur le haut et c'est donc le l'étui sur mon 37 donc un petit peu plus long que celui là a commencé à se déchirer au niveau du nylon qui est trop fin bon excite l'étui on va voir ce que donne le couteau je vais commencer par le manche manche en matière caoutchouté texturé donc c'est ils appellent ça du tpe c'est un c'est donc un peu mou avec des dessins en forme de petits ronds etc contouré une forme de manche qui permet d'avoir le premier doigt séparé des trois autres très bonne dimension de poignée je fais du dissingue ans pour moi ça va très bien quelle que soit la prise soit en normal soit en inverse ou en pic que ce soit comme ça ou dans l'autre sens il n'y a pas de problème d'ergonomie au niveau de la prise en main on a des jimping sur le haut et sur la partie arrière en bas ce qui permet de pour faire des bâtonnages à la volée ou des coupes à la volée quand on a juste un doigt ou deux doigts dessus d'avoir sur la partie de jimping je sais qu'il ya parce que je fais un peu de recherche quand même avant de 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 faire mes vidéos il ya des gens qui se disent ah bah oui mais c'est un petit peu agressif machin tout ça si vous êtes chirurgien ou pianiste peut-être oui que les jimping en haut et en bas vous vous paraître un petit peu agressif si vous avez les mains super tendres si vous êtes maître nageur et passer les mains systématiquement 8 heures avec les mains dans l'eau ça va peut-être vous déranger à partir du moment où vous bricolez un peu en extérieur et que vous avez des mains mécanos comme moi ça ça pose pas de souci les jimping c'est pas ils ne sont pas agressifs pas trop agressif et ça permet une bonne prise en main et tout ça le manche en tpe et les jimping en haut en bas ça vous permet d'avoir une très bonne prise en main et que ça glisse pas même avec le les mains et le couteau plein de dos debout ou même de sang on a quand même des très bonnes prises en main avec ce manche un talon dépassant le problème sur ce talon dépassant c'est qu'il est très dégagé comme ça on a une grosse courbe dessus donc c'est pas facile pour venir écraser vraiment avec le talon alors si c'est pour péter une vitre ça va le faire absolument sans souci mais quand on veut faire des petits travaux pour écraser des choses c'est d'avoir un talon qui est dégageant comme ça c'est pas génial autre chose aussi quand on vient faire du bâtonnage sur le talon pour planter plus facilement le fait d'avoir cette grosse courbe comme ça ça a tendance à partir un petit peu sur le côté j'aurais préféré un talon un petit peu plus plat sur le haut qui serait beaucoup plus pour moi intéressant à avoir si je passe sur la lame donc ici sur le 38 on a une forme alors ils le disent drop point drop point mais c'est plus une clip point qu'une drop point c'est un peu entre les deux sur les 36 et 37 on a un dos qui est beaucoup plus droit avec une courbe de lame qui est beaucoup plus grosse ici là on est beaucoup plus effilé effilé aussi plus au niveau de la pointe là sur ce 38 c'est à dire que si vous voulez faire des choses à en pénétration pointe c'est à favoriser le 38 par rapport aux 36 et aux 37 si vous préférez faire de la découpe par exemple l'utiliser en couteau de chasse si vous avez à faire du du dépeçage plommage parce que c'est le vrai terme ou alors de la découpe de viande c'est plus facile de prendre le 36 ou le 37 qui a une forme un peu plus galbée sur le là sur l'avant avec une pointe qui sera plus drop point que ce façon clip point qui est ici on a une émouture creuse petit défaut donc parce que ce couteau quand même à certains défauts mais si on regarde en fait bien la lame comme ça on voit que les moutures elle est pas égale d'un côté et de l'autre il ya un côté où les moutures a été taillé un millimètre plus loin que de l'autre côté c'est un défaut qu'on sent pas de toute façon en utilisation normale et c'est ça gêne absolument rien au niveau de l'écoupe oui si on regarde de près on voit ce petit défaut esthétique mais ça ne gêne pas le fonctionnement réel de ce couteau qu'est ce qu'on a encore donc au bout au niveau de la garde ici on a un petit décrochement qui n'est pas un fingershoil comme sur le 36 et 37 36 et 37 ont un gros fingershoil ici où vous pouvez vraiment mettre le doigt dedans là c'est pas le cas là c'est plus pour faire pour faciliter son affûtage jusqu'au bout sauf que là aussi autre petit défaut c'est que ici j'ai cinq millimètres qui sont pas affûtés donc ça c'est quelque chose que je vais modifier là pour l'instant j'ai pas eu le temps mais ça moi je vais amener mon affûtage jusqu'au bout ça c'est pas super super compliqué autre chose donc ce petit dégagement ici face on peut gratter ça par contre le fire steel à l'intérieur de ce dégagement on a des arrêtes qui sont un petit peu anguleuse ici alors chose que j'ai pas fait sur la vidéo que vous avez dû voir j'ai utilisé simplement les pines dorsales c'est plus facile à utiliser les pines dorsales normalement sur un couteau ici shred nous dit que c'est un bon 90 degrés c'est pas très mordant le côté ici l'arrête n'est pas très mordante donc si vous voulez vraiment un bon mordant sur le dos de lame comme d'ailleurs sur les 36 et 37 il faut affûter un petit peu le dos de lame à plat comme ça à 90 degrés pour avoir après un vrai mordant sur le fire steel ou pour faire de décorçage ou pour gratter donc avec le dos de lame pour faire du tout petit copeau pour pour enframmer pour pour se faire du de l'amadou va pour allumer son feu donc ça c'est aussi à travailler si on veut vraiment avoir un dos super mordant c'est pas le cas d'origine en sortie de boîte et shred doit faire fabriquer ses couteaux dans plusieurs usines différentes puisqu'on a des finitions qui sont pas toujours exactement les mêmes je sais que sur mon 36 le dos était un peu plus arrondi que sur le 37 le 37 l'arrête était presque vraiment une vraie 90 alors que le 36 était un peu plus rond et le 38 ici est à l'intermédiaire mais même avec une arrête qui n'est pas franche franche donc vous avez vu que on peut quand même allumer un fire steel en utilisant le dos de l'arrête et on peut aussi utiliser le fire steel donc dans le dégagement qu'elle a et dans une moindre mesure aussi avec le talon le talon a des arrêtes plus agressives que notre dos de lame notre lame elle est revêtue d'un revêtement ce revêtement ici sur le 38 tient relativement bien alors il faut quand même noter que au début quand vous le sortez de la boîte ce revêtement il est un tout petit peu granuleux et les premières fois où vous avez où vous allez utiliser ceux les couteaux avec ce revêtement granuleux ça a tendance à accrocher un peu dans le bois à partir du moment où vous travaillez avec où vous avez fait déjà quelques travaux de coupe etc vous allez vous apercevoir que ce revêtement va se lisser et après la période de rodage avec le revêtement lisse le couteau va rentrer beaucoup mieux en fait dans dans les bois du fait du lissage du revêtement alors qu'à l'origine il est un petit peu granuleux tout ça le revêtement ça dépend aussi de de la loterie quand vous achetez un shred il ya certains revêtements qui tiennent pas très bien et d'autres qui tiennent beaucoup mieux là sur ce 38 il tient pas mal j'ai de la patine au niveau des arêtes ce qui est tout à fait normal donc ça a complètement enlevé ce revêtement mais sur mon 36 par exemple j'ai certains endroits où le revêtement chip complètement ça fait des écailles et les écailles se barrent et sur mon 37 donc un peu plus grand j'ai pas ce problème aussi sur ce revêtement le revêtement du 37 tient aussi bien que mon revêtement du 38 mais voilà chez shred ça peut arriver d'avoir un revêtement qui s'écaille un petit peu après le revêtement il est surtout là après la fabrication jusqu'à l'utilisation de de la personne à partir du moment quel que soit le couteau quand vous l'utilisez beaucoup que ce soit sur du cabard ou sur du essai ou sur d'ontario ou tout ou les tops ou tous les revêtements ils vont finir par se bouffer c'est normal c'est simplement une une peinture ou une résine et ça va finir par se bouffer donc c'est pas non plus catastrophique d'avoir certains endroits où le vêtement se barre de toute façon c'est du 1095 donc ça s'entretient ça se laisse gras pour pas que ça rouille après qu'on a le revêtement ou pas le vêtement ça change pas énormément il ya aussi des gens qui vont faire de la customisation sur leur couteau et virer justement tout tout ce revêtement je conseille pas trop quand même sur du 1095 qui rouille parce que sauf si vous l'avez dans une vitrine si vous l'utilisez un peu ça va vous demander plus d'entretiens s'il n'y a pas le revêtement dessus bon au niveau des coupes parce que c'est quand même ce qui intéresse avec un couteau que ce soit ce 38 ou que ce soit le 36 et le 37 on a quand même des formes de lames qui sont bien étudiées c'est des couteaux qui sont gros et faits pour ça donc toutes les coupes qu'on va leur demander ça pose pas réellement de soucis ce 38 ici il est équilibré juste au niveau de la garde donc on a un équilibre parfait 50 50 entre le manche et la lame ce qui fait que pour faire de la toute petite coupe de détails la coupe de petites brindilles de rameaux de brindilles pour hacher de la viande on a un équilibre 50 50 qui est très bon on peut avoir des coupes qui sont assez rapides quand on veut taper sur des choses qui sont des dimensions qui sont un petit peu supérieures ça pose pas de soucis non plus la gros comme le pouce ça coupe en une seule fois sans problème on a quand même pas mal de poids sur la lame après quand on tombe sur des morceaux qui sont beaucoup plus gros que ce soit les coupes à la volée ou que ce soit du bâtonnage pour faire les coupes on travaille aussi très bien on travaille aussi très bien sur la refente même là sur sur ma vidéo par contre je me suis trouvé un morceau de chêne super super dur donc ça m'a obligé de faire un coin pour aider à la coupe à la refente de ma petite bûche faire des travaux de détails avec ses couteaux ça pose pas de soucis particuliers donc là on retrouve par contre le petit problème des 5 mm que j'ai ici que je vais virer parce que pour faire des travaux super de détails qui moi aime bien être très proche de mon premier doigt là ça m'embête un petit peu d'avoir d'avoir 5000 ici qui qui servent à rien mais faire du petit travail de détails c'est tout à fait possible aussi bien sûr on là je suis pas dans un mora eldris avec la lame super minuscule où vous faites votre petite cuillère etc mais ça c'est pour faire tout parce que un eldris il va pas couper des bûches alors que ça évidemment c'est moins moins facile qu'un mini couteau pour faire du travail de détails mais c'est aussi faisable et on n'a pas de deux points chauds dans la main que ce soit en faisant du petit travail de détails comme ça ou en travaillant avec sur des coupes qui sont beaucoup plus appuyés donc que ce soit avec des gants ou sans gants pour moi c'est terme aux ergonomie ici est très bonne même au point que je préfère ce type de manche que le manche normal de mon bk2 que je trouve trop gros trop gros et trop glissant et pas j'aime pas trop je dis pas que c'est mauvais mais je préfère cette poignée ici l'idéal ce serait la poignée du shred avec la lame du bk2 bon ça c'est un autre un autre souci bon pour conclure c'est vrai que shred c'est des couteaux qui ont des défauts on va dire d'esthétique et c'est pas des défauts complets de conception et c'est des choses qui vont être facilement en fait fixable quand on veut avoir une arête sur le dos qui est vraiment agressive suffit de passer un petit coup de pierre dessus avec un petit peu de temps et on finit par avoir un truc qui est super mordant les problèmes de partie morte sur la coupe ici que ce soit sur le 36 37 ou 38 avec ou sans fingershoil on a cette partie morte c'est pas non plus rédhibitoire vous prenez une petite remel vous affûtez la partie morte ou alors vous l'emmenez chez chez un professionnel et puis on a un défaut de centrage de mouture qui est un peu plus taillé d'un côté que de l'autre côté c'est pas un défaut non plus qui est super rédhibitoire sur donc l'étui qu'on a des petits soucis bah si vous travaillez avec le couteau parce que je rappelle que ça quand même ça coûte quatre fois moins cher qu'un couteau de on va dire marque un peu de qualité supérieure mais ça n'empêche pas que c'est un bon couteau je suis pas sponsorisé par chède mais couteau de la songe les achètent comme tous les autres couteaux tout ce que je tout ce que j'ai je les achète et vous pouvez donc avoir pour pas cher un bon couteau qui a quelques défauts mais il ya aussi des défauts dans d'autres couteliers et le zéro défaut ça n'existe pas après vous avez un bon morceau de 10 95 pour un prix qui est tout à fait acceptable donc quelqu'un qui veut se lancer qui n'a pas encore de gros couteau et qui veut se lancer acheter du shred c'est facile ça coûte pas cher et puis même si vous faites pas les modifs bah c'est un couteau qui va quand même pouvoir être utilisé absolument sans aucun souci bon eh ben sur ce moi je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire donc maintenant je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures allez ciao